Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Cynric Pro, c'est ma deuxième vidéo. Dans la première, je vous rappelle qu'on avait mis un petit bouton, un on-off tout simplement, qui lui pilotait une LED qui était ici, donc on a compris comment ça fonctionne, on voit bien que ça fonctionne en fait par le cloud, ça veut dire que vous envoyez un on-off qui est connecté à un serveur, on ne sait pas trop où il est ce serveur, et de l'autre côté, avec même un ordinateur, vous pouvez piloter le on-off, et puis de l'autre côté, vous pouvez allumer votre LED ici, qui sera aussi elle-même connectée à ce serveur. Donc tout ça doit être en ligne, c'est assez facile à mettre en œuvre, même très simple, on avait, la plus grosse difficulté qu'on avait rencontrée, c'était de mettre en place la bibliothèque dans le microcontrôleur, puisque c'est un peu compliqué, il y a beaucoup d'éléments à mettre en œuvre, et puis on avait essayé le Get Started, le kit de départ pour essayer en micro-python, et ça marchait plutôt bien, donc l'idée c'était de mettre un bouton on-off. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en fait il y a beaucoup de modules, et comme il y a beaucoup de modules, on doit essayer de comprendre la manière dont sont construits ces modules, pour pouvoir plus facilement les implémenter. Je ne ferai pas 12 000 vidéos, ce sera ma deuxième, et sans doute ma dernière, pour l'instant en tout cas, sur ce sujet. Donc je vais prendre trois modules de commandes, un qui est un diming, donc une PWM qu'on va piloter, d'accord, qu'on va pouvoir ajuster, il y a aussi un on-off, c'est le même que celui-ci d'ailleurs. Et puis un troisième, c'est un fan, donc c'est un ventilateur, qu'on va pouvoir régler avec une déposition 1, 2, 3, 4, 5 ici, ou 1, 2, 3 dans mon cas, on peut aller jusqu'à 10. Et il y a aussi un on-off. Donc si on comprend bien ces notions-là, on voit bien que les trois premiers ont un on-off, et puis quelques fonctions supplémentaires ici, et une fonction supplémentaire ici, pour celui-ci. Donc on va s'intéresser à comment c'est structuré, pour faire toujours le même process, la même manière de travailler. Donc une fois que vous saurez faire ça, vous saurez faire par exemple les portes de garage, etc., du YFR, plein de fonctions, ce sera très facile de les mettre en œuvre. Alors allons-y. Alors contrairement à la fois, on ne va pas partir sur le Clickstart, on ne va pas marrer, vous allez aller sur Cygnric Pro, on ne va pas faire ça, vous allez descendre et faire Micro Python. Je rappelle quand même que, je n'en parlerai pas, mais en login, vous pouvez créer vos composants, donc vous allez créer un fan, un ventilateur, un PWM, un diming, on va le voir, et puis bien sûr, celui-ci, on va commencer par celui-ci. Donc ça, je ne m'en occupe plus, ça a été vu dans la vidéo numéro 1. D'accord ? Donc aujourd'hui, on s'intéresse à la partie Micro Python, donc on va cliquer sur Micro Python. Quand vous cliquez sur Micro Python, vous tombez sur ce GitHub-là, et dedans, on va dire, on va commencer par mettre un switch. Alors je commence par celui-là, parce qu'il est légèrement différent de celui qui était proposé dans le Quickstart. Donc on descend, et vous verrez Switch. Vous cliquez sur Switch, vous avancez, il faut aller à deux sous-menus, Quick Switch et Switch, et en fait, quand on y arrive, vous prenez le main.py. Main.py, vous l'ouvrez, enfin vous le mettez, vous cliquez sur Rho, c'est quelque part ici, et puis vous copiez-collez le programme que vous avez trouvé dans votre IDE, donc moi c'est Tony. Quand vous l'avez copié, je vais vous montrer les 5 points qui seront distingués finalement des autres circuits. D'accord ? Donc le premier point, c'est son nom des paris. On dit, cette ligne-là va être différente, puisqu'on a pris un, vous verrez marqué, Synery Pro Switch, qui vient d'ici, du switch. Ok ? Vous voyez que toute cette ligne-là est un peu différente des autres, on va le voir par la suite. Elle est déjà écrite. J'ai mis des petits points, parce que je n'ai pas mis tous les autres points, je n'ai pas tout détaillé, tout le programme. Bien sûr, la SID, le password, vous le remplirez, l'appliquer, vous le remplirez, exactement comme dans la vidéo 1. La différence ici, c'est que j'ai mis un ID Switch, je l'ai appelé Switch. Moi-même, je n'ai pas écrit comme ça, parce que par la suite, on va devoir se distinguer des autres appareils. D'accord ? Puisqu'on a dit qu'on allait mettre, je le rappelle ici, 3 appareils. Un switch, un ventilateur, et puis un timing qui permet de régler l'intensité d'une commande. Par exemple, la lumière. Typiquement, c'est ça la fonction. C'est un gradateur, on dirait en français, peut-être aussi. Donc, ça c'est le 2. Donc, je l'ai nommé Switch. Ensuite, si vous regardez, il n'y a pas écrit dans ce modèle. Dans tous ces modèles-là, il n'y a aucune commande qui est proposée directement en sortie, en entrée-sortie. Donc, moi, c'est la LED que je vais piloter. Donc, je vais importer ma PIN pour pouvoir piloter ma LED. Je l'ai appelée Relay, exactement comme dans le Quick Start. Et puis, je l'ai mis à 0. Tout va bien. En 3, ça c'était l'étape numéro 3. L'étape numéro 4, donc déclarer la sortie, d'accord ? Ou l'entrée, la sortie, oui, ici. En 4, c'est que vous allez retrouver une fonction dans votre programme. Si vous l'ouvrez, vous ne verrez qu'une seule fonction. Donc, dans le 4, on va utiliser, dans cette fonction-là, on va utiliser la commande ON-OFF. Et donc, quand on reçoit ON et que je suis sur le device switch, c'est pour ça que j'ai rajouté cette ligne ici, je vais allumer la LED ou je vais éteindre ma LED, d'accord ? Suivant ce que je suis en train de faire, d'accord ? Si ce n'est pas le cas, je vais allumer et sinon, ça sera éteint, ça sera off. Donc, ça, c'est l'étape numéro 4. On va avoir peut-être plusieurs étapes numéro 4 si on a plusieurs fonctions. Enfin, en étape numéro 5, vous devez observer qu'il y a marqué switch. Ensuite, on va créer un composant qui s'appelle Syneric Pro Switch et qui vient du device ID switch. Ne l'oubliez pas, puisqu'on a changé son nom. Ensuite, vous voyez que lui-même, on lui a mis une fonction. Ah oui, il y en avait une, donc pas de problème. Elle est déjà écrite, vous n'avez rien à faire. Et surtout, on a ajouté à la fin un ID device, celui-ci. Donc, cette structure-là qu'on va retrouver pour les autres composants qu'on va créer. Suivant le nombre de fonctions que vous avez là, vous aurez un nombre de lignes ici qui va changer. D'accord ? On ne va pas tout utiliser de toute façon. On continue. Alors maintenant, attaquons un diming, c'est-à-dire un gradateur ou si préférez l'AMLI pour commander entre 0 et 100% une commande. D'accord ? Typiquement une ampoule ici. Vous avez aussi un on-off. Donc, vous allez aller toujours dans la même bibliothèque. Diming switch. Donc là, vous allez trouver ça. Très content. Vous ouvrez le main. Il faut un peu chercher. Une fois que vous l'avez, ça ressemble à ça, le logo. D'accord ? Une fois que vous l'avez, on va copier les 5 éléments qui nous intéressent. Mais avant, on va s'intéresser à comment ça fonctionne un PWM. Donc, en général, on écrit un PWM comme ça. On rajoute la bibliothèque PWM. On l'impose sur une LED. Moi, j'ai mis la LED numéro 2. J'ai mis une fréquence au hasard. Mon Miller, c'est très bien. Ensuite, j'ai mis une valeur PWM ici. Après, j'ai mis une valeur ici. Parce qu'au départ, je voulais qu'elle soit à 0. Et ensuite, j'envoie, j'active mon PWM. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Quand je vais appuyer sur... Quand je vais faire varier la valeur, évidemment, cette valeur-là va être renvoyée et va être automatiquement... Je vais devoir m'en servir. Donc, ce que je vais faire, c'est que quand je vais recevoir une valeur, quand on power level code back, le level va changer. Je vais récupérer le power level. Je vais le mettre dans ma valeur et je vais l'activer. Mais en même temps, vous le remarquerez, il y a marqué global. Parce que cette variable-là, je vais la rendre globale. Pourquoi j'en ai besoin de la rendre globale ? Vous allez dire, ça ne sert à rien de tirer comme ça. Sauf une chose. C'est quand on fait le on-off. Et c'est là que ça pose problème. Ça sera d'ailleurs la même chose pour le fan. Donc, pour le ventilateur. Quand je fais off, ça met le PWM à 0. Pas de souci. Mais quand je mets sur on, ça doit remettre à la valeur où j'étais précédente. Et c'est ça qui va être intéressant de faire. Et donc, il faut la mémoriser, cette valeur précédente. Comment je fais ? Je l'ai déclaré en global. Comme ça, je suis tranquille. Je peux l'utiliser dans toutes les fonctions. Et quand est-ce qu'on va retrouver ça ? Parce que quand vous allez l'ouvrir, ce fichier-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi une fonction qui s'appelle AsynchrononPowerStateCallback. Tiens, c'est la même, exactement la même, que celle-ci. Donc, c'est là-dedans qu'on va continuer le programme. On va mettre un petit bout de programme en plus. C'est pour ça qu'il fallait distinguer le device. Donc, on va faire ça aussi ici. Alors, pour l'instant, je ne l'ai pas mis. Mais quand on aura on, on va récupérer la valeur. Et on va la réappliquer. Et si c'est off, on éteint. Donc, tout ça, on va le faire maintenant. On va l'appliquer. Alors, je le dis. En orange, j'ai mis tout ce qui était on-off, le bouton. En vert, j'ai mis tout ce qui était DIM. Alors, donc, le DIM switch. Donc là, j'ai récupéré cette ligne-là. Du programme que je viens d'ouvrir. Il faut la rajouter. Ensuite, j'ai créé son nom. Donc, j'ai mis un DIM switch. Il ne doit pas s'appeler device ID. Ensuite, on l'avait déjà fait pour celui-ci. Une partie de la connexion, c'était sur la broche LED. Celui-ci, on ne peut pas le mettre sur la broche LED. On l'a déjà utilisé pour celui-ci. On l'a utilisé sur une autre LED. Donc, je l'ai mis sur la LED, par exemple, la LED 2 ici. D'accord ? Donc, je l'ai mis sur la LED 2 et j'ai mis mon système. Exactement ce que j'ai recopié tout à l'heure ici. D'accord ? Je n'ai rien changé. Sauf que le PWM, je l'ai mis au-dessus ici. Parce que j'avais déjà importé deux machines. Qu'est-ce que j'ai encore fait de plus ? J'ai presque fini. Maintenant, il faut gérer le... Donc, quand on appuie sur le ON-OFF, je vous l'ai dit. Si c'est le ON-POWER STATE CALLBACK, je l'ai mis pour le bouton et aussi pour la LED. Maintenant, j'ai mis les deux. C'est pour ça que je distingue le DEVICE ID. Vous voyez, je l'ai écrit ici et ici. Ensuite, il y a toute une partie où je vais... On voit le diming, il a deux fonctions. Il a celle-ci et celle-ci. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'est décalé. On va le remonter un peu. Si j'y arrive, hop, hop, hop. Voilà. Deux fonctions. Une des fonctions nous intéresse. L'autre, je ne sais pas trop à quoi elle sert. Il y a un DELTA. Je ne sais pas trop pourquoi avoir un DELTA. On va prendre le POWER LEVEL qui nous intéressait. Et donc, c'est dans celle-là qu'on va modifier les valeurs. Voilà. Tout simplement. L'autre, je n'y ai pas touché. Je l'ai laissée, elle existe. OK. Je la copie, je la colle pour ne pas créer de problème. Enfin, un peu plus bas, on va y avoir des points. J'ai la partie. Donc, ici, j'ai son nom. Je crée le DEVICE. J'instance un DEVICE SWITCH. Un DIM SWITCH. Et ensuite, je m'en sers. Il a trois fonctions. Il avait celle-là, celle-là, plus évidemment la ON POWER STATE. Donc, un, deux et trois. On retrouve les trois commandes ici. Et on n'oublie pas de faire le AD DEVICE. Voilà. Et puis, à la suite, vous ne touchez pas. Et tout va bien. Vous pourrez tester. Ça marchera bien. Alors, vous vous dites, OK. Mais alors, ça veut dire que pour faire un FAN, et rien de plus, on va appliquer les cinq points. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, moi, j'ai mis un FAN avec vitesse 3. Donc, parce que j'avais un moteur qui se commande en triphasis. Enfin, c'est un moteur avec une commande ici, grande vitesse, moyenne vitesse et petite vitesse. Exactement comme un ventilateur que vous avez chez vous. Un, deux, trois. Donc, j'ai mis un, deux, trois. Voilà. J'ai mis trois relais, tout simplement, sur trois sorties. Alors, pour gérer ça, pour éviter que ça soit tout le temps... Parce que ça va être commun au ON OFF et à la commande ici. Eh bien, j'ai rajouté une fonction commande. Une fonction commande qui reçoit une valeur et en fonction de la valeur, va soit éteindre, soit allumer le bon relais. Donc, vous allez remarquer que cette commande ici, elle a aussi un bouton ON OFF. Donc, à tous les coups, et vous en êtes quasiment certain, que vous allez retrouver un ON POWERSTATE CALLBACK quand vous allez ouvrir la bibliothèque. Et c'est dedans qu'on va bien sûr mettre exactement la même chose qu'ici, sauf qu'on mettra un DEVICE FINE. D'accord ? C'est ce que j'ai créé ici. Vous voyez ? IF, machin, voilà, ON, TOC TOC, ON DEVICE FINE. À ce moment-là, je mets ma valeur de... Et j'active ma commande, qui est ici. Qui, elle, est écrite à part, ici, un peu plus loin dans votre programme. Vous voulez. Et puis, il y a une deuxième commande qui était ici, qui, quand on change la valeur, TOC TOC TOC, ici, ça renvoie un entier, 1, 2, 3. OK. Eh bien, cette valeur-là, je la récupère, je la range, bien sûr, dans ma variable globale. Et en même temps, je commande mon ventilateur. D'accord ? Et voilà. Donc, j'ai pris mes deux commandes. Évidemment, je n'ai pas écrit tout le reste du programme, parce que ça ne servait à rien, mais vous allez forcément retrouver un morceau, ici, dans la partie 5. La partie 4, on vient de la voir. La partie 3, je n'en ai pas parlé, mais forcément, il faut déclarer les sorties, puisqu'il faut 3 sorties pour les relais. Et forcément, vous aurez aussi l'étape 2 et l'étape 1 à gérer. D'accord ? Je ne les ai pas reparlées, parce que finalement, c'est toujours un peu la même structure. Ce qui comptait, c'était surtout comprendre ce qu'on va mettre dans le programme. Et au final, on obtient quoi ? On obtient 3 commandes qu'on peut faire. Un DIM, un FAN, et puis un ON-OFF, un TEC, un SWITCH, tout simplement. D'accord ? Voilà. J'ai fini pour cette vidéo. J'étais un peu long, déjà. Et l'idée, c'est quand même que vous ayez vu le principe de fonctionnement, bien respecter cette idée de 1, 2, 3, d'accord ? Qu'on va retrouver ici. Et puis, comme ça, vous pourrez structurer des programmes assez sympas et faire toute un tas de commandes. Alors, je ne l'ai pas dit, mais si vous allez sur la documentation, vous verrez qu'on peut faire vraiment, vraiment beaucoup de commandes. Ce n'est pas limité. Je me souviens, commandes de garage, sonnettes, etc. Donc, vous pouvez vous amuser à faire plein de choses assez sympas. Voilà. J'ai fini pour ça. J'ai fini pour ça. Sous-titrage ST' 501